Qu'Hachem, il vous donne vos brakhabets tahar, shavu wa'atou mazzatov. J'espère que vous avez fait l'abdallah. Et ça que je vais vous raconter aujourd'hui, c'était une fille que malheureusement, son mari, il l'a frappé, il l'a trompé, et ils ont divorcé. Elle était tellement déçue de ce mariage, jusqu'à qu'elle a commencé à faire n'importe quoi. C'est une fille qu'elle habite aux Etats-Unis. Elle a commencé à faire n'importe quoi, des bêtises. J'espère qu'un jour, elle a rencontré un garçon qui n'est pas de sa religion. était dégoté de la religion, dégoté de tout, et faisait partie d'une communauté très stricte, très, très stricte. Et puis, bien sûr, elle avait une mauvaise imputation. Personne, enfin, sans père de peau, il a tout fait pour la ramener à la raison. Elle a dit, sans père, je suis dégoté, elle avait une fille. Alors, c'est une maman d'une fille, qu'elle sort avec un garçon qui n'est pas de sa religion, et la communauté, où elle s'est trouvée, ils ont fait une croix sur elle, parce que, pour ne pas que d'autres filles à prendre l'exemple de cette fille-là. Bon, la pauvre était malheureuse. Et, et voilà, mon père, Allah, Shalom, il se trouvait aux États-Unis. J'ai l'histoire qu'elle date peut-être 40 ans, 45 ans. Mon père, Allah, Shalom, avant de mourir, il avait fait trois ans de voyage. Trois ans, il partait au Maroc, au Canada, chez ma sœur, aux États-Unis, chez ma sœur. Mais moi, je l'ai accompagné à le Saint-Jeunesse, je suis parti avec le Maroc, trois fois. Et voilà, mon père, Allah, Shalom, il se trouvait chez ma sœur, et ils lui ont présenté la famille de cette fille. Ils lui ont parlé de la fille. Donc, mon père leur a dit, peut-être le guette, puisqu'il était marié avec un juif, au départ, peut-être le guette, il n'est pas bien. Donc, ils ont pris le guette, ils l'ont pris chez les rabanines, et effectivement, il y avait son nom à elle qui n'était pas bien écrit dans le guette. Il y avait le nom, mais il n'était pas bien écrit. C'était un autre nom. Bon, ils ont arrangé le guette, et mon père leur a dit, bon, puisqu'il est le guette, n'aie pas peur, elle va se marier. Mais elle est avec quelqu'un qui n'est pas dans notre religion. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, elle va le quitter, ou c'est lui qui va le quitter, elle va rencontrer quelqu'un, elle va se marier. Vous savez, mes amis, les tzadikim, lorsqu'ils disent quelque chose, attendez, je vous le respecte. Les tzadikim, c'est ça le pouvoir. Ceux qui disent, ça ment chez Hashem. Ils ont les tzadikim. Les tzom, il y a les ab et rassé. Ve-i-i-sav-a-tam, il se marait où je fais. Parce que le tzadik, il fait plaisir à Hashem. Le tzadik, il vit avec, il se prive de tout. Alors, ce qu'il demande à Kasvachou, à Kasvachou, il lui donne. Parce que le tzadik, il peut tout avoir, ce qu'il veut. Mais il se prive. Pour s'élever à Kasvachou, il se prive de tout. Alors, Kasvachou, il donne tout ce qu'il veut. Et pour Hashem, un jour, ils se sont disputés. Il a donné un coureur à sa fille. Et ils se sont graves disputés. Il a quitté. Mais la Chamaï, la même semaine, elle rencontre quelqu'un. Et Vohachou, ils se sont mariés. Et c'est eux qui m'ont raconté l'histoire. C'est eux qui m'ont raconté l'histoire. Maintenant, le père, lorsque le père, il a vu ça, il a vu une fille qu'elle n'est pas mariée. qui était vieille, pas mariée. Et il retourne chez mon père. Il dit à mon père, la vie de Moussé, Bohachem, à Kasvachou, il a quitté tes prières. Ma fille qu'il était avec un qui n'est pas de sa religion. Bohachem. Ils se sont disputés. Ils se sont quittés. Et à Kasvachou, il a apporté une fille, un garçon de la communauté. Chose que jamais on a vu dans l'histoire. Que quelqu'un de la communauté qui va marier avec une fille qui était avec un non-juif. C'est le miracle du siècle. Il a dit une autre fille. Et mon père, la bâche de Moussé a dit à Bébé Aïsat Hashem, qu'il suit sa soeur. Et quelques temps plus tard, elle a rencontré une fille. Cette fille, elle a rencontré un garçon. Ils se sont mariés. Et cette semaine, mes amis, toute la famille sont venues me voir en Israël. Toute, toute la famille. Le premier couple, qui sont maintenant très âgés, et le deuxième couple, qui sont âgés avec leur enfant. C'est de la folie. Ça m'a fait plaisir de voir comment les Tzatzikim, lorsqu'ils demandent à Kasvachou quelque chose, et à Kasvachou, ils acceptent leur demande. Que Hashem accepte vos demandes à Munkeratsho. Sous-titrage Société Radio-Canada